Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion, re-bienvenue dans ma série vidéo où je te montre la conception jusqu'à la vente d'une formation en ligne pour que tu puisses en vendre beaucoup et puis gagner plus d'argent et travailler moins. Donc dans cette vidéo, on va parler de récolter les paiements et de distribuer la formation. Puisqu'une fois qu'on l'a filmé, il faut maintenant la vendre et récolter le fruit de nos efforts. Il y a 10 à 15 ans de ça, c'était super compliqué. De récolter les paiements et de distribuer la formation, il fallait l'envoyer dans un fichier compressé par courriel. C'était du cas par cas, il fallait rapiercer plusieurs services ensemble. Et aujourd'hui, c'est rendu super facile à faire. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer c'est quoi les services et c'est quoi les meilleures plateformes à utiliser pour récolter les paiements et distribuer ta formation. Une fois que ta formation a été filmée, c'est le temps de la vendre. Mais il manque encore quelques éléments pour la vendre. Il en manque trois. Un, une page pour vendre la formation. Deux, une manière de récolter l'argent. Et trois, une manière de distribuer ta formation pour que tu sois à la fois payé, mais que le client reçoive aussi accès à ta formation. Donc il faut un peu tout ça et on va voir ces trois éléments-là dans cette vidéo. Premièrement, la page de vente, tu peux créer une page de vente avec n'importe quel site web qui offre des landing pages. Et il y en a plein, WordPress, Wix, Squarespace ou même MailChimp. J'ai fait plusieurs tutoriels sur MailChimp sur ma chaîne. Ils offrent des landing pages. Tout simplement, une page où tu peux ajouter du texte, des titres, des images et un bouton pour qu'ils puissent cliquer et acheter. Donc WordPress, ça fait tellement longtemps que c'est là. Tu as tout simplement qu'à te créer un compte gratuit sur WordPress.com. Faire une petite page et ça se fait rapidement. Wix et Squarespace, c'est la même chose. C'est super populaire en ce moment. Il y a plein de pubs. On dirait qu'ils sponsorisent tous les YouTubers. Ils sont très agressifs à sponsoriser les YouTubers. Squarespace et Wix en particulier. Donc tu as tout simplement à te créer un compte là-dessus et à faire une page de vente toute simple. Donc je ne veux pas nécessairement que ça soit un cours de copywriting. En ce moment, je veux aller dans le plus pratique de quel service, quelle plateforme utiliser justement pour distribuer ta formation en ligne. Mais je vais te dire trois points principaux par rapport à ta page de vente. Premièrement, parler des bénéfices de sa formation et pas des caractéristiques. Les gens, ils s'en balancent des caractéristiques de ta formation. Ça, c'est dire ma formation a 47 vidéos pour un total de 9 heures de formation. Il y a 11 modules. Les vidéos sont à HD. Les personnes se balancent de ça. Ils veulent savoir qu'est-ce que cette formation va faire pour moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir après avoir vu cette formation que je ne pouvais pas faire avant. C'est pour ça que s'il y a une chose que tu as à retenir par rapport au copywriting, c'est de toujours parler des bénéfices. Donc ça revient à la recherche. Quel est le rêve? Quel est l'objectif? Quel est le blocage de ton abonné, de ton client cible que tu vas l'aider à débloquer? Quel résultat il va pouvoir avoir? Quelle compétence il va obtenir à la fin de ta formation qui va lui permettre de faire ce qu'il veut. Ça, il faut dépeindre le rêve un peu et lui dire que ta formation est la solution. Et le nombre de vidéos, le nombre d'heures, le fait que les vidéos soient en HD, ça, ça n'a aucune importance par rapport à ça. Donc parler des bénéfices. Numéro 2, utiliser la liste irrésistible de tes modules et tes leçons, ça va aider beaucoup à la vendre. Donc c'est pour ça qu'on a passé autant de temps à travailler le titre de nos leçons pour faire en sorte que ça attise la curiosité que les personnes fassent. Oh, je veux savoir. Oh, ça a l'air intéressant. Parce que c'est ça qui va aider à vendre la formation. Ça nous aidait à bâtir une formation qui est formidable, irrésistible. Ça aide à la vendre aussi. Parce que la personne lit les modules et ça aide à vendre la formation d'elle-même parce qu'ils ont envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ces modules-là, qu'est-ce que je vais réellement apprendre. Je suis très curieux de le savoir. Donc ça, il ne faut pas cacher ça. Il faut mettre ça à vue sur sa page de vente. Il faut lister tout ça pour que la personne puisse les lire et avoir envie de se procurer ta formation. Et troisièmement, simplement ajouter un bouton d'appel à l'action clair pour acheter ta formation. C'est fou quand je révise des pages de vente de certains de mes étudiants des fois. Et c'est comme s'ils ont peur de vendre. C'est comme si, bon, le bouton n'est pas super visible. Ou s'il est visible, il n'y a pas de langage clair pour dire « Clique ici et achète ma formation dès maintenant. » Il ne faut pas essayer d'être malin, d'utiliser un petit langage, de tourner autour du pot. Il faut demander d'acheter. Il faut vraiment parsemer sa page de vente au complet de plusieurs boutons parce qu'on ne sait jamais quand la personne va être convaincue qu'elle veut acheter. La plupart vont tout simplement scroller, aller jusqu'en bas pour voir c'est quoi le prix. Donc, il faut que le bouton soit là et clair avec un appel à l'action. Mais s'ils lisent depuis le début, tu ne sais pas à quel moment ils vont être convaincus d'acheter. Donc, mets des boutons de temps en temps. Clique ici pour rajouter la formation à ta carte. « Inscris-toi dès maintenant en cliquant ce bouton. » Il faut vraiment être clair. Ça va faire une très grande différence. Donc, voilà. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus sur comment faire une page de vente. C'est l'essentiel. Si tu parles des bénéfices, que tu as une belle liste de modules qui aident bien à vendre, et que ton bouton est clair et que tes appels à l'action sont clairs, tu vas pouvoir bien vendre avec une page de base. Ensuite, comment récolter les paiements? Stripe et PayPal sont les deux plus gros joueurs dans l'industrie. Je te conseille vraiment. Il y en a plusieurs autres options de paiement qui existent, mais je te conseille vraiment ces deux-là parce que c'est ce que les gens sont le plus habitués à utiliser. Donc, les règles sont les mêmes pour les deux. Ils vont garder 2,9 % de la transaction plus 30 sous. Ça, ça couvre les frais de carte de crédit et les frais de transaction. Pour moi, c'est très raisonnable. Ça nous donne des très hautes marges de profit. Ça nous fait garder 97 % de la transaction. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres choses dans la vie qui nous donnent une aussi grosse marge de profit. Je pense que même les marchands qui doivent avoir un terminal pour pouvoir scanner les cartes de crédit comme ça, d'après moi, ça leur coûte beaucoup plus que 2,9 % de la transaction, peut-être même 5 % pour pouvoir l'offrir. Donc, moi, je trouve ça très raisonnable. Et c'est les deux plus gros joueurs dans l'industrie. Moi, je te conseille fortement d'offrir les deux si possible. Va sur chacun des deux sites. Ouvre-toi un compte avec les deux. Tu peux tout simplement créer des liens de vente que tu vas associer à ton bouton sur ta page. Parce que plusieurs consommateurs, ils préfèrent l'une ou l'autre option. Et d'offrir les deux, ça maximise nos ventes. Stripe, c'est tout simplement payer avec une carte de crédit. Donc, il y a des gens qui vont préférer ça. Et Paypal, c'est fait par le compte Paypal. Et des fois, c'est connecté directement à ton compte de banque. Donc, il y a des personnes qui préfèrent cette option-là et acheter tout en ligne par Paypal. Donc, c'est bon d'offrir les deux. Et ce qui est bien, c'est que Paypal, de nos jours, ils offrent d'autres options comme l'option Pay in 4, payée en 4. Donc, les gens peuvent créer leur propre... Disons que ta formation est 200$. Ils peuvent morceler le coût de la formation en, disons, 4 fois 50$ sans intérêt par eux-mêmes, par Paypal. Donc, toi, tu reçois tout de suite le 200$ et Paypal, eux-mêmes, vont s'occuper de récolter le 50$ sans intérêt de mois en mois. Donc, moi, c'est pour ça, maintenant, que je n'offre plus de paiement en plusieurs versements par moi-même parce que, de plus en plus, les consommateurs peuvent le faire par eux-mêmes sans intérêt. Et je trouve ça très intéressant que Paypal l'offre. Il y a toujours d'autres options. Il existe, par exemple, BitPay. Si tu es plus à l'aise, là, et tu es plus aventureux et tu veux permettre que les gens te paient en crypto-monnaie, bien, tu peux utiliser BitPay. Il existe aussi Afterpay pour permettre à tes prospects d'acheter maintenant et de payer plus tard. Donc, ça, c'est un autre... C'est similaire à ce que je viens de dire avec Paypal, mais probablement qu'il y a de l'intérêt sur celui-ci. Donc, ils ne payent absolument rien. Ils accèdent à ta formation. Toi, tu reçois l'argent et eux autres vont payer plus tard avec le service Afterpay. Tout dépend de tes valeurs, de comment tu es à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je ne veux pas offrir Afterpay parce que je ne veux pas que les gens s'endettent pour mes formations. Il y a des choses plus importantes dans la vie que mes formations. Donc, quand les gens me disent « Oh, est-ce que tu peux permettre Afterpay ? » J'aimerais ça l'acheter, mais je n'ai pas l'argent encore. Je leur réponds tout simplement « Ben, j'aime mieux que tu prennes le temps d'économiser ton argent et de revenir plus tard parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses plus importantes dans la vie que des formations. » Donc, il y a tout ça qui est disponible pour toi. Et finalement, distribuer la formation. Donc, avant, il y a disons 10 ans, on devait distribuer la formation en l'envoyant par courriel dans un fichier compressé. C'était compliqué. Il fallait rapiisser plein de choses ensemble. Et aujourd'hui, on peut héberger nos formations très facilement sur une superbe plateforme. Il y en a des plateformes. Beaucoup de choix. Teachable, Podia, Kajabi, Système.io, Thinkific et des douzaines d'autres. Il y en a tellement. Je ne peux pas toutes les lister ici. Il y en a tellement. Moi, j'ai déjà utilisé Teachable, Kajabi, Podia. Je n'ai jamais vendu avec Podia, mais j'ai déjà ouvert un compte. J'ai vu ce que c'était. J'ai des amis qui l'ont utilisé. Même chose pour Système.io. Donc, j'ai mis les principales avec lesquelles j'ai eu de l'expérience là-dessus. Et si tu me demandes quel est ma préférée, c'est sans contredit, Kajabi. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme la plus complète de toutes. Tu peux mettre tout ton business en ligne en entier dessus. Ta liste courriel, page de vente, formation, automatisation, tunnel de vente, podcast, coaching, webinaire, groupe privé. Maintenant, ils sont en train d'ajouter plein de nouvelles choses. On peut faire des newsletters payantes. Donc, si tu veux faire payer les gens pour recevoir une newsletter, tu peux. Tout est là-dessus. C'est super. Et si jamais tu es convaincu et tu veux avoir Kajabi, avec mon lien d'affiliation sur enseignetapassion.com baroblique Kajabi, tu peux doubler ton essai gratuit de 14 à 30 jours. Mais non seulement ça, tu vas aussi recevoir ma formation complète de 3 heures puissance Kajabi où je te montre de A à Z comment bâtir tout ton système de vente en entier avec Kajabi. Il n'y a presque aucun tutoriel en français sur Kajabi et moi, j'ai créé une formation complète. Ici, tu t'inscris avec mon lien, tu vas y avoir accès complètement gratuitement. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est le premier lien dans la description ou aller sur enseignetapassion.com baroblique Kajabi. Tu as juste à t'inscrire à ton essai gratuit et tu vas recevoir un courriel en quelques minutes qui va être intitulé «Ta formation de Antoine Puissance Kajabi » et tu vas pouvoir aller voir tout ça. Kajabi, c'est un petit peu plus cher que certaines autres plateformes qui sont peut-être moins chères, mais ça t'offre tout. Donc, si jamais tu prends Teachable, il va falloir que tu payes aussi pour ta liste courriel ailleurs. Il va falloir que tu payes pour tes webinaires ailleurs, pour tout ce que tu vas vouloir ajouter. Ça va être d'autres coûts avec d'autres services plus loin. Donc, quand on met tout ça ensemble, Kajabi, c'est quand même très abordable pour tout ce que ça offre. Des fois, juste d'avoir le hosting de vidéos pour pouvoir hoster tes vidéos, ça peut coûter jusqu'à 99$ par mois seulement pour ça et Kajabi, je pense que ça coûte 150$ par mois. Donc, ça vaut vraiment le coup. Kajabi, c'est mon préféré et j'ai aussi d'autres tutoriels sur ma chaîne si tu veux les voir. Un autre petit détail, il y a des plateformes très très populaires comme Udemy ou Skillshare mais moi, je ne les recommande pas parce qu'on ne contrôle pas autant notre contenu et nos marges de profit. Je crois que les premières fois, ils vont te laisser les profits mais après ça, ils vont se garder une cote, un pourcentage de la vente où ils vont te donner ça selon un ratio mensuel et ça, on veut éviter ça, on veut contrôler le plus qu'on peut dans notre business en ligne et surtout nos marges de profit. Donc, il est préférable de choisir une plateforme à prix fixe donc qui va coûter tant par mois, tant par année et qui ne retient aucun pourcentage des transactions. C'est le cas pour Kajabi, Teachable, Podia, Thinkific, toutes ces plateformes-là au moins, peu importe ce qu'elles offrent ou ce qu'elles n'offrent pas, au moins, elles ne retiennent pas un pourcentage des transactions. Ça dépend peut-être du plan et du prix que tu paies mais moi, je te conseille, t'es toujours mieux de payer un petit peu plus pour qu'elles ne retiennent pas de pourcentage de la transaction parce que ça va vite. Notre but, c'est de vendre de plus en plus de formations, de faire grossir notre business en ligne année après année donc si on est pris à donner un pourcentage de la transaction, on va être perdant très très rapidement. Je sais qu'au début, ça peut être attrayant de dire non, non, parce que vu que je vends moins, je vais vouloir ça mais quand tu vas vouloir changer de plateforme, ça va être un gros mal de tête. Moi, j'ai moi-même changé de Teachable à Kajabi parce que je voulais tout sous un même toit et ça a été quelque chose de transférer ma liste courriel et toutes mes formations. Ça a pris une semaine complète à tout faire et des trucs qui ne fonctionnaient pas donc c'est toujours mieux d'avoir son système bien fait dès le début pour avoir à changer que tout soit mis en place pour pouvoir grossir de façon fulgurante après les années. Donc, c'est tout ce que tu as besoin et encore une fois, si tu veux essayer Kajabi, tu peux doubler ton essai gratuit de 14 à 30 jours et je vais te donner ma formation complète sur comment faire ton business en ligne en entier sur Kajabi. tu n'auras plus aucune question. J'ai même un plan d'action dans cette formation-là pour comment faire tes premiers dollars en vendant tes premières formations dans les 30 jours d'essai pour avoir fait de l'argent avec Kajabi avant même d'avoir payé pour ta souscription à Kajabi. Donc, tout ça est dans ma formation que tu peux avoir gratuitement à enceintepassion.com baroblique Kajabi ou le premier lien dans la description plus bas. Donc, j'espère que ça t'a été utile et on va se revoir dans la prochaine vidéo de ma série la semaine prochaine.